Bonsoir tout le monde, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Et je vais vous parler pendant peut-être une demi-heure, trois quarts d'heure, d'ordinateur quantique. Allez, on commence avec la première question, comment ça marche ? Le principe d'un ordinateur quantique, alors déjà, allez, un petit point historique là, on le doit à ce type-là, qui s'appelle Yuri Mamine, qui est russe, on est dans les années 80, et à Paul Benioff aux Etats-Unis, qui les premiers vont se dire qu'est-ce qui se passerait si on inventait un ordinateur, alors non pas qu'il fonctionne grâce à la physique quantique, mais qu'il fasse des calculs quantiques. C'est-à-dire que sa façon de calculer soit elle-même quantique. Et il va y avoir un autre acteur hyper important pour essayer de faire naître ses idées, c'est lui. C'est Richard Feynman, un physicien américain, qui lui va avoir un rôle essentiel, vous allez voir, pour développer une des façons d'utiliser l'ordinateur quantique à travers la simulation. Et je vais y revenir après. Alors qu'est-ce que c'est un ordinateur quantique ? Bah c'est ça. Voilà, ça c'est l'image qu'on connaît le plus. Si vous tapez ordinateur quantique sur Google, vous allez voir ce genre d'image. Cet objet-là, en fait, c'est un cryostal dilution, c'est une grosse machine, qui permet de refroidir un petit objet dans lequel va se développer l'ordinateur quantique. Alors je dis c'est ça, mais il y a plein d'autres ordinateurs quantiques. Par exemple celui-là, il est très très beau, je l'adore. Vous voyez tous les petits points bleus ici ? Et bien c'est des ions, c'est des atomes qui flottent en direct. Et ça c'est une autre forme d'ordinateur quantique. Ça peut aussi être ça l'ordinateur quantique, c'est une table d'optique là, avec plein de rayons laser et de photons qu'on manipule en direct. Ça peut aussi être ça. Ça c'est une espèce de citerne dans laquelle on fait le vide et dans laquelle on fait flotter avec des rayons laser des atomes un peu énormes, des atomes de Rydberg. Et puis il y a d'autres manières de le faire. On peut le faire avec des diamants, on peut le faire avec des petits circuits électriques, supraconducteurs, etc. Et quand je vous dis tout ça, je ne vous explique absolument pas comment ça marche. Alors en deux minutes, je vais vous expliquer comment ça marche ce machin-là. Dans l'ordinateur quantique, quelle que soit sa version, on va utiliser deux effets de physique quantique. Le premier, c'est ce qu'on appelle la superposition d'états. Alors le principe, il est hyper simple. Imaginez que vous ayez un objet qui puisse être dans un état zéro ou dans un état un. Alors par exemple, ça pourrait être un atome qui est calme ou excité. Ou ça pourrait être un grain de lumière qui est dans une direction ou une autre direction. Ou ça pourrait être un circuit électrique qui tourne dans un sens ou dans l'autre. Tout ça, c'est des très bons systèmes quantiques avec deux états. La physique quantique vous permet, si vous manipulez bien ces objets-là, d'être, regardez bien, dans les deux états à la fois. Et donc le cœur d'un ordinateur quantique, c'est ça. C'est des objets qu'on va placer dans deux états à la fois. Et on va faire même plus fort que ça, on ne va pas en prendre un seul. On va en prendre plein. Là, je vous en ai mis trois par exemple. Donc trois objets dans deux états à la fois, ça fait ça. Et vous pouvez le superposer dans tous les états à la fois. Alors vous faites ça, c'est-à-dire que chacun de ces objets est dans deux états à la fois. Et en plus, vous les reliez entre eux. On appelle ça l'intrication. Vous les intriquez, vous les accrochez en quelque sorte les uns avec les autres. De sorte que maintenant, ils ont un destin commun. Donc cet objet-là, c'est en même temps toutes les combinaisons possibles. Là, il y en a huit par exemple. Mais vous voyez que ça augmente très très vite. À chaque fois que vous rajoutez 1, 0, 1, ça double le nombre de combinaisons possibles. Et le principe de l'ordinateur quantique, ça va être de manipuler de façon intelligente toutes ces combinaisons pour faire des calculs plus puissants qu'avec un ordinateur normal. Alors ce n'est pas vraiment un ordinateur qui calcule en parallèle. Il ne fait pas tous les tests et il ne vous donne pas toutes les solutions. Il vous en donne une seule, mais il va se débrouiller pour que ça soit la bonne. Et avant de vous la donner, lui, il va essayer d'explorer plein de solutions possibles. Donc ça, c'est le principe de base de l'ordinateur quantique. Alors petite pause, je regarde quand même déjà s'il y a des questions. À quand un ordinateur quantique à la maison ? Alors ça, c'est une super question. Non, jamais ou presque jamais. C'est-à-dire que chez vous, on ne va pas emmener un ordinateur quantique. Et la raison, elle est là. C'est qu'à chaque fois, c'est une expérience de laboratoire. Ça n'a rien d'un ordinateur ce truc-là. Vous voyez que pour mettre des centaines d'objets quantiques dans deux états à la fois et de les contrôler, il va vous falloir, ici par exemple, plein de rayons laser et de l'ultra vide. Ici par exemple, des manips qui permettent de refroidir tout près du zéro absolu. Donc c'est des expériences de laboratoire. Alors ça ne veut pas dire que vous n'allez pas en bénéficier chez vous, mais en général, vous allez en bénéficier chez vous à travers le cloud. C'est-à-dire que le calcul, il est fait dans quelques labos dans le monde et vous, vous allez juste pianoter de chez vous et demander à ces ordinateurs de calculer. Pourquoi calculer avec des qubits intriqués ? Est-ce que c'est mieux qu'avec des qubits non intriqués ? Super question. On pourrait calculer ça avec un système avec plein de niveaux non intriqués. Ça serait une galère infinie. Le système intriqué vous permet de manipuler plein de zéros et de 1, mais qu'ils aient un destin commun. C'est ça qui fait finalement que c'est différent d'un ordinateur normal. C'est que tous les zéros et les 1 se tiennent entre eux, on dit qu'ils sont corrélés. Et donc quand on va manipuler cet objet pour faire un calcul, vous manipulez toutes les combinaisons à la fois. Vous voyez la puissance incroyable du truc. On me demande si l'ordi quantique, c'est codé en 1, en 0 ou avec des 2. Alors non, en général, on se facilite la vie, parce que vous allez voir, c'est déjà compliqué. Et on utilise des zéros et des 1. C'est même mieux que ça. Quand votre système quantique pourrait permettre de faire plusieurs niveaux, vous allez vous débrouiller pour virer les autres niveaux et le torturer pour n'avoir que deux niveaux bien stables, 0 et 1. Et après, vous allez jouer à les superposer. Ce qu'il y a d'assez magique, c'est qu'on peut le mettre seulement en 0, seulement en 1, à la fois en 0 et en 1, et on peut même choisir les proportions de 0 et de 1 qu'on met. Et c'est ça qui va permettre de faire des calculs très sophistiqués. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut développer une conscience ? Waouh, c'est une bonne question. J'en sais rien. Je ne pense pas. Alors ça pose des questions sur qu'est-ce que c'est que la conscience et comment simuler la conscience. Je pense que sur ces questions-là, l'intelligence artificielle et les réseaux de neurones ont une longueur d'avance. C'est eux qui sont câblés exactement pour simuler notre cerveau. L'ordinateur quantique, il n'est pas du tout câblé pour simuler notre cerveau. Par contre, certaines de ces utilisations pourraient aider à rendre plus efficace et plus rapide l'intelligence artificielle. Mais l'ordinateur quantique, lui-même, il ne va pas être bien câblé pour simuler notre cerveau. Alors ça, c'était la première session question. Je propose qu'on enchaîne. Ça sert à quoi ? Alors là, ça peut servir à plein de trucs, mais pas tant de trucs que ça. Parfois, on se dit que ça va remplacer tous nos ordinateurs. Pas du tout. L'ordinateur quantique, en gros, il sert à faire, je ne sais pas, quelques centaines d'algorithmes de façon un peu maligne, et c'est tout. Il ne va pas remplacer les jeux vidéo, il ne va pas remplacer les traitements de texte, il ne va pas remplacer Netflix ou je ne sais pas quoi. Il n'est bon que dans certaines tâches très spécifiques et assez pointues, il faut bien le dire. Alors je vais vous donner quelques exemples. Il est très bon, par exemple, pour trier dans une liste ou pour rechercher de l'information dans un grand paquet d'informations. Il est très bon pour factoriser en nombre premier, ce que ne sait pas faire du tout un ordinateur normal. Il est très bon pour faire des calculs de trafic, vous voyez, pour essayer de vous dire quel est le chemin le plus optimum si vous avez plein de chemins possibles dans un trafic. Et puis plus généralement, il est très bon pour optimiser, chercher la meilleure solution parmi plein de solutions. Il est très bon pour certains trucs hyper mathématiques, par exemple, inverser des matrices. Alors là, la plupart d'entre vous doivent se dire, on s'en fiche complètement dans la vie de tous les jours d'inverser les matrices. En fait, ça touche plein de problèmes industriels, ça touche par exemple l'intelligence artificielle, et c'est un truc qui est très lent dans les ordinateurs normaux. Donc vous voyez, c'est une sorte de boost pour un certain nombre d'algorithmes. Alors honnêtement, si c'était que ça, je ne vous ferais peut-être pas un live ce soir, même si c'est hyper important et que ça peut toucher plein de secteurs. Ça peut toucher le secteur du fret, le secteur de l'aviation, le secteur du big data, le secteur de la finance, le secteur de la médecine, etc. L'utilisation que je préfère, on la doit à mon copain Richard Feynman, dont j'ai déjà perdu l'image. Le voilà Richard. Richard Feynman, il a eu une idée géniale. Il a dit, écoutez, s'il vous plaît, si vous fabriquez un ordinateur quantique, ne l'utilisez pas juste pour faire des calculs normaux, utilisez-le pour faire de la physique quantique. Alors dit comme ça, ça peut sembler un petit peu stupide, mais l'idée, elle est très profonde. L'idée, c'est que votre ordinateur quantique, il est très bien câblé pour reproduire les lois de la physique quantique. Et d'ailleurs, il faut utiliser ces lois pour le programmer, c'est une vraie galère. Mais la conséquence de ça, c'est que votre ordinateur quantique, si vous lui proposez des calculs de physique quantique, il est hyper bon, il est meilleur que n'importe quel ordinateur. Alors c'est quoi des calculs de physique quantique ? C'est ce qu'adorent faire les physiciens et les chimistes, en gros. Par exemple, calculer les énergies d'une molécule, ou calculer comment une réaction chimique se développe. Donc vous, pareil, dans la vie de tous les jours, vous pouvez dire qu'on s'en fiche complètement. Alors là, pas du tout. Et je vais vous donner deux exemples. Premier exemple, ça là. Voilà, cette réaction chimique affreuse que je m'ai fait un grand plaisir d'imprimer, c'est une réaction qui transforme le CO2, avec un peu d'hydrogène, en méthane et en eau. Ce truc-là, ça pourrait permettre de capter le CO2, d'empêcher qu'il s'en aille dans l'atmosphère. Le drame, c'est que cette réaction, elle marche très mal. On essaye de la catalyser avec des composés à base de ruthanium, je crois, et en gros, ça ne marche pas bien. Un ordinateur quantique pourrait permettre d'améliorer ce genre de réaction en trouvant des meilleurs catalyseurs. Et vous voyez que là, il y a un enjeu évidemment écologique majeur. Autre exemple, cette molécule-là, elle transforme l'azote en ammoniac. Et nous, quand on veut transformer l'azote en ammoniac, on doit utiliser des usines qui chauffent à 500 degrés et qui coûtent à peu près 3% de l'énergie mondiale. Et on utilise ça pour fabriquer des engrais, pour nourrir à peu près 60% de l'humanité. Cette molécule, elle le fait sans avoir besoin de chauffer. Mais on ne comprend pas comment elle marche. Si on arrivait avec un ordinateur quantique à la déchiffrer, on pourrait se passer de ces usines avec ce procédé hyper coûteux en énergie et gagner tout de suite 2 à 3% de l'énergie mondiale et de l'émission de CO2. Donc là, on a des enjeux majeurs en termes de simulation. On pourrait inventer des nouveaux matériaux, on pourrait inventer des nouvelles batteries, des nouvelles cellules photovoltaïques, des nouveaux supraconducteurs. Donc voilà à quoi ça peut servir. À faire certains algorithmes mieux et à simuler la nature. Allez, on se refait une petite pause, je vais répondre à quelques questions. Est-ce qu'un ordinateur quantique peut craquer des mots de passe ? Oui et non. C'est une super bonne question. Je ne vous en ai pas parlé jusqu'à présent, je vous ai juste dit, tiens, un des algorithmes, c'est aider à décomposer en nombre premier. Alors il se trouve que décomposer en nombre premier, c'est ce qui permettrait de casser tous les codes secrets qu'on a absolument sur Terre. Le type qui a compris ça et qui a inventé ça, il s'appelle Peter Shore, c'est lui. Peter Shore montre qu'avec un ordinateur quantique, on pourrait décomposer n'importe quel gros nombre en nombre premier. Vous savez, comme, je ne sais pas, 15 égale 5 fois 3. Et ça serait avec une vitesse prodigieuse par rapport aux ordinateurs normaux. Et donc ça pourrait menacer tous nos codes secrets actuels, avec les cartes bleues, avec l'Internet, et tous les cryptos qu'on utilise actuellement qui se basent sur les nombres premiers. Donc si l'ordinateur quantique marchait bien, et pour faire ça, il faut qu'il marche vraiment bien, eh bien il y a une menace effectivement sur tous nos codes secrets. Alors il se trouve que sur ce sujet spécifiquement, je peux vous dire tout de suite la vérité, il y a deux trucs à retenir. Le premier, c'est qu'on n'y est vraiment pas, et que ça va être un des trucs les plus durs à faire, et donc je ne pense pas que ça va se faire dans les années à venir. Et le deuxième, c'est que toutes les agences de sécurité internationales se sont déjà mises sur le coup, et ont déjà trouvé des solutions avec des mateux un peu partout dans le monde, notamment en France, pour inventer des algorithmes post-quantiques, c'est-à-dire des algorithmes de sécurité qui résistent aux ordinateurs quantiques, que l'algorithme de Shore ne peut pas casser. Et ces algorithmes, on les a mis en place depuis quelques années, et on va commencer à les déployer dans tous les endroits où il y a besoin d'une grande sécurité. Donc je ne suis pas très inquiet sur les menaces de l'ordinateur quantique en termes de sécurité. Quel genre de simulation on peut faire à un ordinateur quantique ? Alors l'idée, c'est qu'il peut simuler justement des phénomènes naturels. Il faut que vous compreniez ce que ça veut dire simuler. Ce n'est pas le sens auquel on l'entend habituellement. Je vais essayer de vous donner un exemple. Imaginez que vous vouliez comprendre ce qui se passe quand je lâche une énorme pierre du haut d'une montagne. Première solution, j'utilise mes équations de physique, je calcule la forme de la montagne, je calcule les équations et je prévois la trajectoire de la pierre. Ça, ce n'est pas une simulation, c'est un calcul numérique, ou une simulation numérique. Ce qu'on appelle simulation dans ce cas-là, ça serait le fait que vous veniez sur votre table et que vous fabriquiez à échelle réduite la maquette de la montagne, une vraie petite maquette, et que vous lâchiez une bille au lieu d'une grosse pierre du haut de la montagne, votre petite montagne, et à l'échelle miniature que vous regardiez son trajet. Vous voyez qu'en faisant ça, vous supposez juste que les lois de la physique sont les mêmes à cette échelle-là et à grande échelle. Et donc cette petite maquette va simuler des phénomènes naturels. Et c'est comme ça que va marcher l'ordinateur quantique. L'ordinateur quantique, en simulation, il va juste se laisser aller à suivre les lois de la nature qui sont des lois quantiques. Donc vous allez par exemple faire flotter des atomes dans le vide, les connecter entre eux, les programmer, et leur donner juste la bonne position pour qu'ils simulent un problème que vous vous posez. Vous laissez le truc marcher, et au bout d'un moment, vous regardez la solution. Et il a suivi les lois de la quantique. Je peux vous montrer un truc absolument magique que je montre à chaque fois. Une des meilleures équipes au monde est française. Il se trouve que c'est une équipe à l'Institut d'optique de Antoine Breveis, qui a aussi monté une start-up qui s'appelle Pascal. Alors il sait faire ce genre de trucs. Là ce que vous voyez, c'est une Mona Lisa quantique, c'est-à-dire chacun des points, c'est un atome en lévitation. Alors évidemment ça c'est juste pour se marrer, mais ce qu'ils font en réalité en général, c'est qu'ils vont positionner leurs atomes pour simuler des problèmes. Ils ont par exemple récemment simulé des problèmes de physique que nous on ne savait pas résoudre dans les labos, notamment sur certains aimants, on appelle ça des systèmes de easing, et auxquels ils ont trouvé des solutions en laissant leur espèce de supercalculatrice quantique faire le job pour eux. Alors, est-ce qu'un PC quantique pourrait communiquer avec un ordinateur classique ? Alors oui, et c'est même ce qu'on fait en général, c'est-à-dire que très souvent dans les rares applications qu'on essaie de développer des ordinateurs quantiques, on va faire une partie du calcul sur un ordinateur classique, sur un ordinateur normal. Et on va coupler la force de l'ordinateur classique et de l'ordinateur quantique. Et donc on n'imaginerait pas d'utiliser seulement les ordinateurs quantiques tout seul pour certaines tâches qui sont très mauvais, et il vaut mieux utiliser leurs ordinateurs classiques, et ensuite ils peuvent se coupler entre eux. Par contre, pendant le calcul, que même l'ordinateur quantique, vous n'avez rien le droit de faire, aucune communication, rien, parce que si vous faites quoi que ce soit, la superposition de 0 et de 1 s'arrête. Et si elle s'arrête, vous ne pouvez pas faire redémarrer le calcul, c'est fini. Et donc il y a un enjeu à ce que, pendant le calcul, il ne communique rien avec personne, vous le laissiez tranquille et vous le protégiez. Et donc on va en venir à ma question, la plus cruciale je pense, est-ce que ça marche ? Parce que là je vous vends du rêve, depuis un quart d'heure, je vous vends des applications incroyables, des simulations, des trucs qui piègent le CO2, qui résolvent des problèmes énergétiques incroyables, qui vous inventent des nouveaux médicaments. Le problème, c'est que pour l'instant, je dis bien pour l'instant, ça ne marche pas. Ou plutôt, ça marche très mal. Aucun ordinateur quantique actuel n'a réussi à faire un calcul vraiment intéressant, qui dépasse largement un ordinateur normal. Alors pourtant, on a entendu plein de titres dans la presse. Si j'en retrouve un, vous avez vu que c'est déjà le bazar avec mon truc. Allez ça, on jette, ça va aller plus facile. Ça, je jette, j'ai déjà fait. Je jette, j'ai déjà fait. J'ai déjà fait, j'ai déjà fait. Vous allez voir, ça va être plus facile. Ah, le voilà. Nature, la célèbre revue Nature, publiée en 2019, en couverture, Quantum Supremacy. Et le sous-titre, c'est Les ordinateurs classiques sont dépassés par un ordinateur quantique pour la première fois. Et cet ordinateur, ce n'est pas n'importe lequel, c'est un ordinateur conçu par Google, à l'époque, qui avait débauché des tas de physiciens des labos du coin en Californie, et qui a conçu, une petite merveille, un ordinateur quantique à base de supraconducteurs, qui a réussi à faire un calcul qui semblait aller plus vite que n'importe quel ordinateur normal. Alors ça a été très débattu depuis, mais surtout, ce calcul ne servait à rien. C'était un calcul, juste pour le plaisir de faire un calcul, où ils montraient qu'ils étaient plus forts. Mais ils n'ont pas réussi à faire de calcul vraiment utile. Quel est le problème ? Pourquoi est-ce qu'on ne se lance pas et qu'on ne fait pas les vrais calculs sur les exemples que je vous ai montrés ? La raison, elle est simple. C'est que ces ordinateurs font des erreurs. Ils font des erreurs. Actuellement, le mieux qu'on sache faire, c'est une erreur toutes les mille opérations. Alors ça, ce n'est pas très grave en soi, parce qu'on pourrait très bien se dire qu'on va arrêter le calcul à intervalles réguliers pour voir si ça se passe bien, mais vous n'avez pas le droit. Je vous l'ai dit, vous n'avez pas le droit d'interrompre le calcul. Si vous l'interrompez, c'est fini. Donc on ne peut pas débuguer, on ne peut pas détecter les erreurs. Donc là, on pensait que c'était foutu, mais il se trouve que Peter Schor, là, que j'ai jeté par terre tout à l'heure, Peter Schor a inventé un algorithme pour corriger ses erreurs. Il a dit, j'ai une manière un peu astucieuse d'utiliser d'autres objets quantiques, des atomes par exemple, qui vont contrôler un peu ce qui se passe. Je n'aurai pas besoin d'arrêter mon calcul. C'est eux qui vont faire le job et qui vont corriger automatiquement si une erreur survient. c'est un calcul théorique. Mais en pratique, c'est une galère. Dit concrètement, actuellement, si vous voulez corriger un atome quantique, il vous en faut en gros 1000 à 10 000. Donc quand vous voulez faire un calcul avec une centaine d'atomes, et les calculs commencent à être intéressants, disons avec, je ne sais pas, quelques dizaines ou une centaine d'atomes, en fait, il vous en faut 100 fois 10 000. Il vous en faut un million. Actuellement, les ordinateurs les plus costauds au monde qui utilisent par exemple les technologies de Google ou IBM, je pense à IBM notamment, ils arrivent à aller à quelques centaines de ces 0 et C1. On appelle ça des qubits. Alors, quelques centaines, c'est pas mal, sauf qu'ils font des erreurs et donc on ne peut pas les utiliser à grand chose. Alors, il y a des solutions qui sont en train de les développer actuellement, notamment ceux qui travaillent sur les atomes de Rydberg, qui commencent à dire qu'ils arrivent à des milliers d'atomes qu'ils peuvent manipuler en même temps. Donc on commence à être à des nombres intéressants, on est très loin de nombres qui permettraient de faire des calculs vraiment intéressants. Donc actuellement, les ordinateurs quantiques ne marchent pas ou hyper mal, ils ne servent en gros à rien, sauf à certaines simulations de certains problèmes de physique. Petite pause avant de vous dire quand est-ce que ça va marcher, en regardant les questions. Est-ce que l'ordinateur quantique peut servir aux prévisions météo ? Ah, c'est une bonne question. Oui, mais pas directement. Pour faire des prévisions météo, on utilise en général des modèles basés sur la mécanique des fluides, et en particulier une équation affreuse qui s'appelle l'équation de Navier-Stokes. C'est une des équations les plus complexes au monde, on ne sait pas la résoudre de façon propre, on sait la résoudre avec des approximations. Donc en gros, les seules solutions, c'est de faire des simulations à partir de cette équation. L'ordinateur quantique pourrait aider à améliorer et à accélérer ces simulations de Navier-Stokes pour par exemple accélérer les calculs pour la météo. Ça pourrait servir aussi pour accélérer tous les calculs, vous savez, de dynamique des fluides par exemple, pour calculer la forme d'un avion ou d'un bateau pour qu'il soit très aérodynamique. Donc il y a des espoirs là-dedans, c'est ça qui fait que par exemple je crois que Boeing ou Airbus investissent sur les ordinateurs quantiques. Je vais regarder une autre question. Est-ce que économiquement, est-ce que c'est mieux un ordinateur quantique ou classique ? Là clairement, c'est l'ordinateur classique qui est mieux parce qu'il coûte moins cher et il marche. Actuellement, c'est une catastrophe financière un ordinateur quantique. Un machin comme ça ou un machin comme ça à construire en laboratoire, je ne compte même pas le coût des personnels, je compte juste la matière première et le criosa, c'est au moins un million d'euros. Donc il vous faut au moins un à deux millions d'euros pour fabriquer la bête. Après, il vous faut le salaire de quelques dizaines de très bons chercheurs et chercheurs pour le faire fonctionner et à la fin, il ne marche pas ou il marche très mal. Donc pour l'instant, on est dans le monde de la recherche. La recherche appliquée est fondamentale, on n'est pas du tout dans le monde des applications courantes. Mais le jour où il marchera, si il marche un jour, dans certains calculs, il sera vraiment bien meilleur qu'un ordinateur classique et dans ces calculs-là, il sera évidemment économiquement bien plus intéressant juste parce qu'il va réussir à faire des calculs qu'on ne sait pas faire actuellement. Autre question, combien d'ordinateurs quantiques existent dans le monde ? Alors le chiffre, il est dur à dire, mais ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, c'est des expenses de laboratoires et dans un pays comme la France, allez, on va dire qu'il y a peut-être, je ne sais pas, une centaine de laboratoires qui ont un ordinateur quantique ni de ce nom, grand maximum. Donc vous voyez qu'à l'échelle du monde, on a peut-être, allez, quelques centaines à quelques milliers d'ordinateurs quantiques. Est-ce que l'ordinateur quantique peut tuer les bitcoins en cassant les clés ? Alors là, je m'en fiche complètement parce que moi les bitcoins, je m'en fiche complètement, c'est une catastrophe écologique quand même les bitcoins. Mais il se trouve que oui, je crois que les clés de cryptage des bitcoins, c'est un peu les mêmes principes avec des nombreux premiers, mais je ne suis pas expert en la matière, donc peut-être que je dis des bêtises. Et si c'est le cas, ça pourrait casser ces clés de cryptage. Mais à nouveau, les bitcoins, comme toutes les installations stratégiques, vont probablement changer de système et utiliser des algorithmes post-quantiques pour leur cryptographie dans les années à venir. Donc je pense qu'il n'y a pas un enjeu énorme à cet endroit-là. A-t-on besoin d'un ordinateur classique pour analyser les résultats d'un ordinateur quantique ? Ça, c'est une très jolie question. Se pose la question quand vous faites un calcul avec un ordinateur quantique de est-ce qu'il a bon ? Et si c'est un calcul qu'on ne peut pas faire avec un ordinateur classique, on peut se dire mais comment on fait pour savoir si c'est bon ou pas ? Comment vous savez que c'est fou après tout ? Alors la question s'est posée par exemple avec le travail qu'a fait Google. Et donc ce qu'ils ont fait, Google, c'est un truc assez malin. Ils ont commencé par faire un tout petit calcul quantique qu'ils pouvaient aussi faire sur un ordinateur normal et ils ont comparé les résultats. C'était pareil. Après ils ont fait un peu grossir leur calcul, ils pouvaient toujours comparer, c'était pareil. Après ils ont fait grossir, ils ont comparé, c'était toujours pareil. Et pour la dernière étape, quand l'ordinateur quantique était tellement gros qu'on ne pouvait plus le simuler avec un ordinateur classique, ils ont juste croisé les doigts en imaginant que la réponse soit bonne. Mais évidemment, il n'y a pas de manière de la tester avec un ordinateur normal. Quel langage on devrait utiliser pour coder en quantique. Alors, il faut oublier tous nos langages de programmation habituel. Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui aiment faire de la programmation en Python, en C++, en Java, en Fortran, je ne sais pas quoi. En fait, abandonner tout ça. Ce n'est pas seulement une question d'écriture, c'est que la logique même de la programmation est différente. La programmation habituellement, vous savez, c'est boolean, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'opération logique qui se suive les unes aux autres. Si ça vaut 0, ça vaut 1, si ça vaut 1, ça vaut 0, etc., et on manipule ça avec des portes logiques et après, on fait ça dans un langage avec des if, then, else, loop, etc., Dans l'ordinateur quantique, abandonnez cette idée-là. Vous ne pouvez pas faire des choses séquentielles information par information. Il faut traiter toutes les informations à la fois et il faut se débrouiller pour qu'elles vous sortent la bonne réponse. L'astuce en général, c'est que toutes ces combinaisons, vous allez les mélanger entre elles, nous on parle d'interférents, vous allez les faire interférer entre elles pour que toutes les mauvaises solutions s'éliminent et qu'elles ne sortent que la bonne solution. Et ça, ça ne va marcher que dans certains cas très particuliers. Pour vous le dire clairement, les algorithmes qu'on a pu trouver dans lesquels ça marche, les cas où ça marche, par exemple, transformer de fourier rapide, inversion de matrice, algorithme de short, à chaque fois, ça a été trouvé par des très très bons mateux. Parfois, ils s'appellent l'informaticien mais c'est des maths purs. Et ils ont utilisé les lois de la physique quantique pour trouver comment manipuler cette soupe de 0 et de 1 pour faire sortir la bonne solution à la fin. Donc concrètement, quand vous regardez un programme d'ordinateur quantique, c'est assez marrant de regarder ça sur Internet, ça ressemble un peu à une partition de musique. Vous traitez en parallèle toutes les opérations que vous allez leur faire subir avec des ports logiques quantiques et à un moment donné, vous dites mesure, et là tout s'arrête et il sort une solution et vous espérez que c'est la bonne. Donc la logique est très différente, il faut réapprendre l'informatique. On ne peut plus se baser sur ce qu'on connaissait d'habitude dans les langages de programmation. Et il y a des nouveaux langages de programmation quantiques faits pour ça, câblés pour ça et dont l'image est dédiée à ces calculs-là. On va maintenant poser des questions un petit peu plus politiques que j'ai dû balancer par terre évidemment comme un imbécile, mais je vais vous les poser quand même. La première question qu'on peut se poser, c'est quand est-ce que ça va marcher ? C'est quoi l'échéance ? Et la réponse, c'est on ne sait pas. Et toute personne qui vous dit c'est dans un an, c'est dans deux ans, elle vous ment. Actuellement, il y a évidemment des hypothèses. Chaque grand groupe, chaque grande entreprise, chaque État fait ses hypothèses, fait ses roadmaps. C'est une espèce de truc où on va extrapoler ce qui se passe dans l'avenir, mais c'est très dur de savoir comment on va évoluer. En particulier parce que ces erreurs dont je vous ai parlé, elles sont très difficiles à diminuer et on ne sait pas si on va arriver à trouver un nouvel algorithme pour mieux les corriger. Il y a plein de pistes, il y a plein d'entreprises sur le coup, plein de labos sur le coup, mais si on reste sur les codes de correction d'erreur actuelles, il va falloir faire un bond technologique énorme pour améliorer ses ordinateurs. Ce n'est pas un ordinateur qu'on doit multiplier par deux ou par trois, il va falloir le multiplier par dix mille. Et ça pour l'instant, il y a plein de physiciens et de physiciennes dans le monde qui pensent qu'on en sera incapables pour des raisons très technologiques. Dans certains cas, on n'a pas des lasers assez puissants. Dans d'autres cas, on n'a pas des pompes qui vident et qui font un vide assez bon. Dans d'autres cas, on n'a juste pas la place pour refroidir un machin aussi gros. On ne sait pas le refroidir tout près du zéro absolu. Et donc pour chaque ordinateur, il y a des limites physiques, pas des limites technologiques, des limites physiques qui font que ça va être dur de les faire grossir. Alors évidemment, les physiciennes et les physiciens font plein de paris pour essayer de trouver des solutions pour s'en sortir. Je dirais qu'il y a deux clans. Le clan des optimistes qui disent dans le passé, on est toujours réussi à faire croître ce genre d'objet avec l'ordinateur normal. Par exemple, dans les années 50, on pensait qu'on n'arriverait jamais à rien. Et puis 40 ans plus tard, on sait faire des milliards de transistors dans un microprocesseur. Et donc ça va marcher aussi. Il suffit de s'y mettre et de mettre les moyens. Et puis il y en a d'autres qui disent pour des raisons scientifiques, physiques profondes, on ne va jamais y arriver. Et le monde se divise un petit peu en deux et c'est ça qui fait que ce n'est pas simple de vous répondre. Si ça va marcher un jour, par contre je sais vous répondre qu'on ne sait pas quand ça va marcher et si ça va marcher dans un an, deux ans, dix ans ou vingt ans. Je peux juste dire que toutes les découvertes qu'on a pu faire pour aller jusqu'à l'ordinateur quantique ces 40 dernières années parce que ça fait 40 ans qu'on travaille à ces technologies quantiques, elles mettent du temps à être développées. C'est à chaque fois des dizaines d'années. Pour vous rendre compte de l'échelle de temps en recherche, un bon critère c'est la durée d'une thèse. La durée d'une thèse c'est la durée d'une découverte en gros. Un thésard il vient, il vient dans le labo et il fait une découverte. Et ça c'est 3-4 ans. C'est 3 ans en France, c'est plutôt 5 ans aux Etats-Unis. Donc vous voyez, si l'unité de base c'est déjà 3 ans, vous n'allez pas en 6 mois résoudre tous les problèmes. Il vous faut quelques années voire quelques dizaines d'années pour arriver à résoudre les problèmes. Et donc là on ne sait pas à quelle vitesse ça va aller. Il y a des gens qui pensent que juste en mettant plus d'argent ça va aller plus vite, c'est vrai. Ça accélère, mais de là à faire le bon dont on a besoin, et bien c'est pas sûr. Donc ça c'est la réponse est-ce que ça va marcher et quand ça va marcher. Après une autre question qui se pose c'est est-ce que c'est un enjeu politique ou stratégique ? C'est un peu la même chose politique et stratégique. On peut se poser la question parce que tous les Etats ont mis des sacrés paquets d'argent dessus. En France on a fait un plan quantique en 2021 à 2 milliards d'euros. En Chine, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne, en Angleterre, on a mis à chaque fois des milliards ou des dizaines de milliards d'euros sur la table pour soutenir des plans quantiques qui soutiennent des labos, des industries, des start-up, des spin-off, etc. Donc il y a un énorme enjeu pour les Etats apparemment. Pourquoi ? Pourquoi ils mettent tant d'argent dans un truc qui a l'air quand même un peu casse-gueule et dont on n'est pas sûr que ça marche et qui reste pour l'instant très proche de la recherche fondamentale ? Je pense qu'il y a plusieurs raisons. Il y en a une, c'est que si par hasard ça marche, c'est très chic, c'est américain, c'est l'idée qu'on a peur de ne pas en être. C'est-à-dire que si la révolution a lieu, si quelqu'un trouve un ordinateur quantique, on a envie de le reproduire très très vite dans son propre territoire avec ses propres chercheurs et chercheuses. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, soyons honnêtes, c'est un enjeu d'image, de marque. À un moment donné, c'est classe de dire qu'on a un bon ordinateur quantique. Je pense qu'une des motivations de Google dans l'histoire, c'était ça. C'était pas seulement le bien-être de la recherche fondamentale et faire avancer la physique quantique. C'était montrer qu'ils étaient à la pointe de la technologie. Et ce qui se fait de plus à la pointe en ce moment, c'est l'ordinateur quantique. Donc montrer qu'on met le paquet dessus, un peu comme pour l'intelligence artificielle par exemple, c'est une question d'image de marque. C'est montrer qu'on est là au top des sujets chauds du moment. Je pense qu'il y a ça qui se joue. Il y a un troisième truc qu'on oublie trop souvent, c'est des enjeux militaires. Alors pourquoi les enjeux militaires ? Je ne vous ai pas parlé du tout d'applications militaires ou d'armes dans cette histoire-là. Mais il se trouve que les technologies quantiques, il faut un peu élargir. C'est-à-dire tout ce qu'on peut faire avec ces objets qui sont à la fois des 0 et des 1, on ne va pas faire seulement des ordinateurs. On sait faire plein d'autres trucs. On sait notamment faire des capteurs hypersensibles et on sait faire de l'imagerie hypersensible. Il y a un très bon exemple de ça pour vous montrer un petit peu les enjeux qu'on peut avoir. Je l'ai paumé ou pas ? Non, je l'ai là. C'est un article paru récemment par l'équipe de Benjamin Huard de l'ENS Lyon. Regardez un article paru dans Nature Physics qui dit on a inventé un radar quantique et il marche. Et il marche mieux que n'importe quel radar normal. Un radar quantique, c'est un radar où on envoie des photons intriqués sur un avion ou un bateau ou une voiture. Ils reviennent et on les détecte mieux qu'un radar normal. Donc là, tout de suite, il y a des enjeux militaires considérables. Il y a également des enjeux militaires sur la navigation inertielle. Un sous-marin nucléaire, par exemple, quand ça va sous l'eau, ça ne doit pas se fier au GPS évidemment. Et donc comment il se repère sous l'eau, c'est un gros problème technologique. On utilise des navigateurs inertiels et il se trouve que les capteurs quantiques seraient les meilleurs navigateurs inertiels qui existent. Et donc il y a souvent des applications pas forcément du côté de l'ordinateur quantique mais du côté de la cryptographie, on l'a dit, de l'imagerie, des capteurs qui peuvent avoir des enjeux militaires considérables. La Chine, par exemple, est extrêmement en avance sur ses sujets d'imagerie et de radar et elle a beaucoup progressé là-dessus. Également sur les sujets de cryptographie, elle est probablement la plus avancée dans le domaine. Et donc on voit bien qu'il y a des enjeux stratégiques qui dépassent largement le business à ce jeu jeu, on va dire. Allez, je fais une petite pause avec une petite série de questions là, si vous tenez le coup. Ça consomme combien d'énergie un ordinateur quantique ? Très bonne question. Alors la réponse, elle ne va pas plaire à tout le monde mais je vais vous la donner. On s'en fiche. On s'en fiche parce qu'il y en a peu. Si je vous dis, vous voyez qu'il y a 1000 ou 2000 ordinateurs quantiques dans le monde, même s'ils consomment beaucoup d'énergie, alors c'est jamais une énergie monstrueuse, ce n'est pas comparable à une centrale nucléaire ou je ne sais pas quoi, c'est en gros quelques machines à laver on va dire, ce n'est pas très important. Par rapport par exemple à la consommation de vos smartphones, vos ordinateurs portables, eux il y en a tout de suite des milliards dans le monde. Et l'ordinateur quantique, il n'y a pas d'enjeu de le transporter et de le fabriquer en des milliards d'exemplaires. Donc écologiquement, évidemment c'est une machine de labo qui coûte de l'énergie, qui coûte de l'électricité mais pas de façon énorme. Il y a en plus des gens qui bossent dessus en France en particulier mais en plus à la limite s'il y en a 1000 dans le monde et qu'il coûte un peu d'énergie chacun, ce n'est pas très grave. Par exemple par rapport à l'intelligence artificielle et au coût des data centers pour l'intelligence artificielle, il n'y a vraiment pas photo. Vraiment on préfère les ordinateurs quantiques. Par contre, est-ce que ça coûte beaucoup d'énergie ? Est-ce que c'est très important ? Ça je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit un enjeu dramatique. Je regarde une autre question. Est-ce que l'ordinateur quantique fonctionnerait mieux dans l'espace loin de toute autre attraction ? Alors d'abord quand on dit qu'on va dans l'espace parfois on pense qu'on n'est plus attiré par rien, c'est complètement fou. La Station Spatiale Internationale par exemple, il y a autant de gravité que sur Terre. C'est juste qu'elle tombe en permanence autour de la Terre donc on a l'impression qu'on est en apesanteur. Donc pour être dans l'espace sans attraction c'est déjà compliqué. Et puis de toute façon la gravité elle n'est pas très importante dans cette histoire-là. Elle ne joue pas beaucoup. L'espace il pourrait servir à un truc, c'est au vide. Dans l'espace, il y a le meilleur vide qu'on sache faire. Les vides avec les meilleures pompes en laboratoire sont encore 10 à 100 fois moins bons que dans l'espace. Et donc on pourrait se dire que l'espace ça pourrait peut-être servir à faire du très bon vide. En réalité c'est une galère on préfère vraiment le faire sur Terre. Dans l'espace ça va être une usine à gaz on va dire pour faire ça. On a d'autres idées d'expériences quantiques qu'on fait déjà dans l'espace dans la Station Spatiale Internationale. Il faut savoir qu'il y a un laboratoire de physique quantique qui a été monté par la NASA qui s'appelle le Cold Atom Lab où on fait des tas d'expériences de physique quantique mais qui n'ont rien à voir avec l'ordinateur quantique. On va plutôt tester des lois fondamentales et essayer de mieux les comprendre et je pourrais faire ça dans un autre live si ça vous amuse. L'espace et la quantique. Est-ce qu'on peut coupler une intelligence artificielle avec un ordinateur quantique ? Alors il y a plein de gens qui travaillent sur cette question d'ordinateur quantique et d'intelligence artificielle. Il y a deux façons de procéder. La première c'est que l'ordinateur quantique c'est juste un boost vous voyez c'est une sorte de coup de peps dans le moteur qui va accélérer l'intelligence artificielle par exemple en inversant des matrices ou en faisant dans certains algorithmes particuliers. Donc ça on pourrait le faire on ne sait pas le faire actuellement vu que les ordinateurs quantiques ne marchent pas actuellement. Mais il y a des gens qui essaient de réfléchir si on ne pourrait pas programmer une intelligence artificielle en quantique. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle elle-même utilise les lois de la quantique. Et là il y a tout un panel de théories de modèles de simulations qui essayent d'imaginer comment la physique quantique pourrait simuler et aider à faire des modèles d'intelligence artificielle très originaux. Alors je ne suis pas expert du domaine je sais qu'il y a plein de modèles en concurrence mais pour l'instant on ne sait pas bien les faire tourner sur des vraies machines. C'est juste des calculs théoriques. Mais il y a peut-être un avenir à l'intelligence artificielle quantique j'ai l'impression quand même l'intelligence artificielle neuronale celle qui simule notre cerveau est vraiment celle qui marche bien actuellement qui a le vent en poupe. Il faut savoir d'ailleurs qu'il y a plein de labos de physique quantique qui travaillent là-dessus mais avec un autre point de vue eux ils se disent on ne va pas faire d'ordinateur quantique on va carrément directement simuler un cerveau avec des petits objets quantiques et qu'on va manipuler. Il y a par exemple Julie Grolier à Thalès et au CNRS qui manipule des spins des petits aimants quantiques pour simuler le comportement de neurones et de synapses dans notre cerveau et faire que ça calcule plus vite et là l'intérêt c'est surtout du gain en énergie c'est faire que ça consomme moins que les intelligences artificielles actuelles qui consomment une quantité incroyable d'énergie. Est-ce qu'on pourra les magnéturiser à un moment ou est-ce qu'ils sont destinés à prendre une pièce entière ? L'enjeu il n'est clairement pas pour l'instant dans la magnéturisation il est plutôt dans le passage à l'échelle c'est-à-dire les faire grossir en fait paradoxalement on ne veut pas les réduire on veut les faire grossir parce qu'on veut mettre plus de 0 et de 1 quantique dedans donc on ne se pose pas trop la question de la taille alors on se la pose dès qu'il faut commencer à refroidir ou à vider ou à faire des circuits électriques compliqués parce que là évidemment si c'est trop gros c'est compliqué à faire dans un labo mais il n'y a pas du tout d'enjeu de les rendre portables par exemple ou de les balader alors je ne dirais pas ça de toute la physique quantique il y a certaines expériences quantiques qu'on veut clairement rendre portables par exemple on a réussi à faire des interféromètres atomiques qu'on rend portables les nomades par exemple pour les mettre dans les sous-marins nucléaires dont je vous ai parlé tout à l'heure ou les emmener en haut des montagnes pour mesurer la gravité et anticiper par exemple des éruptions volcaniques l'ordinateur quantique lui-même honnêtement les problèmes actuels c'est de le faire marcher ce n'est pas de le miniaturiser donc on n'est pas du tout dans la même logique qu'on était sur les ordinateurs classiques des années à 50, 60, 70 vous voyez on est dans une logique très différente déjà on n'a pas encore choisi la technologie on n'a pas encore choisi entre un ordinateur qui marche comme ça ou un ordinateur qui marche avec des photons ou un ordinateur supraconducteur chacun défend un peu sa boutique en disant le mien marche au mieux celui qui a le plus vent en poube le vent en poube en ce moment c'est lui c'est l'ordinateur à atomes de Rydberg mais il y a encore 6 mois à 1 an c'était l'ordinateur supraconducteur et il y a encore 2, 3, 4, 5 ans on pariait plutôt sur l'ordinateur à lyon piégé donc les technologies sont en train de se bagarrer les unes les autres il y a même des gens qui pensent que ça serait en couplant différentes technologies qu'on aurait le meilleur ordinateur quantique est-ce qu'un ordinateur quantique c'est un super scientifique et quel avenir pour les chercheurs ? ah ouais ça c'est une bonne question je pense que les chercheurs ont plus à craindre de l'intelligence artificielle que les ordinateurs quantiques ce que va faire l'ordinateur quantique c'est simuler certains calculs qu'on ne sait pas faire avec des ordinateurs normaux mais il ne va pas remplacer les physiciens qui programment ces calculs et qui les interprètent l'intelligence artificielle par contre commence à faire des prouesses et je pense va être capable de faire peut-être certaines découvertes certains calculs certaines simulations de meilleure façon que les chercheurs est-ce que ça menace le job des chercheurs ? j'en sais rien il va falloir qu'il soit plus créatif et plus inventif et qu'il sache utiliser ces outils dans l'avenir je pense est-ce que l'ordinateur quantique permettra des avancées en médecine ou en biologie ? oui s'il marche une des applications je vous l'ai dit ça serait calculer des réactions chimiques ou de calculer les propriétés de molécules et les propriétés des molécules c'est les médicaments un médicament c'est quoi ? c'est une molécule vous l'avalez elle rentre dans votre corps qui va agir à certains endroits plutôt qu'à d'autres dans votre corps et je n'y reconnais pas plus à mon niveau de physicien l'ordinateur quantique il peut être hyper utile par exemple pour calculer le comportement de protéines la façon dont elles se replient la façon dont elles agissent et donc il y a un gros enjeu et je sais qu'il y a beaucoup d'industries dans le médicament qui s'intéressent à l'ordinateur quantique comme une espèce de superchimiste vous voyez ça serait un ordinateur qui serait capable de simuler des réactions ou des molécules avant de les fabriquer et de les synthétiser dans un lavot de chimie donc on aura toujours besoin de la chimie mais ça serait une aide formidable en amont pour pas avoir à faire trop de synthèse parce que ça prend un temps fou de faire des synthèses contrôlées donc l'ordinateur quantique pourrait être d'une aide incroyable à tout ce qui est la chimie évidemment et la chimie et la physique se mélangent ici on parle de chimie quantique est-ce que ça vaut vraiment le coup de faire autant d'efforts pour ça ? je vais garder cette question pour la fin je pense que c'est la très bonne question quand on dit est-ce que ça vaut le coup de faire des efforts les efforts c'est quoi ? est-ce que c'est des efforts financiers ? alors les efforts financiers remettons en perspective quelques milliards à l'échelle de la France c'est beaucoup on entend parler en ce moment de coupes budgétaires de quelques milliards pour la recherche et c'est un drame donc quelques milliards à l'échelle de la recherche française c'est beaucoup maintenant j'aime toujours donner cette comparaison un milliard ça peut vous sembler beaucoup c'est 100 km d'autoroute en France en France ça vous coûte un milliard autre exemple un milliard c'est en gros la moitié d'un sous-marin nucléaire donc si vous voulez un sous-marin nucléaire il vous faut en gros 2 milliards donc est-ce que je préfère inventer un ordinateur quantique du futur incroyable ou fabriquer un deuxième sous-marin nucléaire vous voyez que le choix il est moins simple et puis il ne faut pas penser seulement au ordinateur quantique on pourrait se dire mais si à la fin ça ne marche pas on a gâché de l'argent non pour deux raisons la première c'est les autres technologies quantiques dont je vous ai parlé l'imagerie les communications les capteurs toutes ces technologies là elles marchent déjà très bien et elles elles profitent directement des recherches qu'on fait sur les ordinateurs quantiques c'est les mêmes labos qui font les deux recherches et donc vous voyez on améliore un truc sur l'ordinateur quantique on trouve une manière d'injecter les photons plus astucieuses de les détecter et hop on recycle ça pour fabriquer un radar le radar dont je vous ai parlé fait par le NSFIO par exemple il utilise les mêmes composants que ceux qui sont dans l'ordinateur de Google et qui ont d'ailleurs été inventés au début à la fois en Californie et en France au CE à Saclay donc vous voyez c'est des domaines qui sont vraiment intrigués les uns dans les autres c'est le cas de le dire et qui font que c'est dur de dire bah non l'ordinateur quantique ça ne sert à rien on arrête parce qu'en fait ça irradie tout un champ de recherche d'industrie de technologie c'est vrai que s'il ne marche pas à la fin on aura perdu de l'argent mais ça aura quand même servi à quelque chose il ne faut pas raisonner trop court-termiste dans ces problèmes-là et trop focaliser sur une seule application peut-être je reviens on est bientôt vers la fin du live je reviens à quelques questions que j'avais posées au début quelle est la place de la France dans tout ça où on en est nous en France alors on peut à la fois faire cocorico et pas cocorico du tout on peut faire cocorico parce que beaucoup des technologies utilisées actuellement ont été inventées en France l'intrication c'est Alain Spade dans les années milieu des années 80 qui invente qui découvre qui mesure l'intrication et qui invente des détecteurs à photons des émetteurs de photons individuels etc. et qui lance tout ce mouvement-là les ordinateurs qui utilisent les circuits supraconducteurs comme ceux de Google ou d'IBM en fait les premiers circuits supraconducteurs fabriqués comme ça c'était dans le groupe de la Cantronique au CEA Saclay et puis en Californie chez John Martinis et chez John Clark donc la France est pionnière également dans le domaine des photons également dans le domaine des boîtes quantiques il y a toute une activité à Grenoble hyper florissante et hyper riche et c'est parmi les pionniers ces labos ont créé des petites start-up qui sont devenues grosses je pense à Pascal à Candela à plein d'autres start-up de ce genre-là ce qu'on ne faisait pas trop avant et qu'on commence à faire et ça marche très bien et donc là encore je pense qu'on n'a vraiment pas à rogir avec nos start-up en France là où on est moins bon pour être très honnête c'est les grandes industries je vous ai parlé des GAFAM il se trouve que Google Amazon Microsoft IBM Intel tous ces groupes-là mettent des milliards sur la table pour fabriquer les médias d'ordinateurs quantiques au monde et on n'est clairement pas à ce niveau-là sur les industries françaises certaines industries s'investissent je pense à Thales par exemple d'autres testent un peu le terrain je pense à des groupes comme je ne sais pas le Crédit A&A ou EDF qui testent des petites applications mais on n'est pas du tout au niveau d'investissement qui est vraiment un investissement de recherche fait par les grandes entreprises américaines et là on est très en retard un autre point à mon avis où on est en retard c'est pas forcément sur les investissements et l'argent qu'on met dans le domaine mais la façon de l'utiliser il se trouve qu'en Allemagne par exemple je connais le cas ou aux Etats-Unis quand on décide de mettre de l'argent sur un sujet 6 mois après l'argent il est dépensé en France on va construire un comité le CNRS, le CEA, les institutions on va construire un système d'appel à projet donc c'est très vertueux parce que c'est assez démocratique mais tout ça va prendre 1 ou 2 ans avant qu'on puisse dépenser l'argent et puis pour dépenser l'argent ça va être une galère il y a des systèmes de codes d'achat de trucs etc de plein de règles très vertueuses mais qui ralentissent énormément le process et donc quand on est dans une compétition internationale féroce où chaque jour compte si on doit se prendre 6 mois parce qu'on n'a pas été fichu d'utiliser la carte bleue du labo pour acheter un truc qui n'était pas sur le code des marchés aux Etats-Unis c'est dramatique et donc je pense qu'il y a un vrai enjeu à fluidifier et à simplifier la façon de dépenser de l'argent pas seulement la façon de récupérer de l'argent mais de le dépenser dans les laboratoires là je pense vraiment au labo public le privé n'a pas du tout ce problème là je pense surtout que la bonne échelle c'est pas la France c'est l'Europe il faut penser Europe et là je trouve que l'Europe actuellement tient sa place à peu près à niveau égal avec les Etats-Unis la Chine et c'est des blocs assez comparables en investissement en taille en nombre de chercheurs et de chercheuses donc je pense que pour l'instant on est dans la course je prends quelques questions est-ce que l'ordinateur quantique peut être dangereux ? alors ça dépend ce qu'on appelle dangereux est-ce qu'il peut être dangereux dans le genre je sais pas il explose non ça c'est comme une manive de laboratoire il n'y a pas de danger spécifique on met de l'hélium liquide dedans on met de l'électricité mais il n'y a pas de danger il n'y a pas d'accident possible ce n'est pas des expériences dangereuses est-ce qu'il peut être dangereux dans son utilisation ? alors là on pourrait dire que oui s'il commence à casser tous les codes secrets dans le monde je pense qu'on agite un petit peu trop cette peur parce que vraiment elle n'a pas lieu d'être à court terme c'est tellement compliqué de faire un algorithme de short vu le nombre de zéro et de enjeux de boîtes, de portes quantiques enjeux de réglage fin de ces portes quantiques que quand on se plonge vraiment dans ce qu'il faudrait fabriquer comme machine pour faire l'algorithme de short c'est presque la plus compliquée des ordinateurs quantiques donc je pense qu'on n'est vraiment pas prêt de casser les codes et les cryptés actuels donc comment est-ce qu'il peut être dangereux autrement ? je dirais que c'est dans les applications militaires donc pas l'ordinateur quantique lui-même mais plutôt les imageries quantiques par exemple où là évidemment si vous inventez un radar c'est quand même pour détecter l'avion ennemi et là à vous de définir ce que vous appelez danger ou pas danger et dans quel camp vous vous placez du côté militaire mais en soi je ne vois pas de danger intrinsèque à l'ordinateur quantique est-ce qu'on peut les mettre en réseau ? ah ouais et on aimerait bien c'est une très très bonne idée ça l'idée de les mettre en réseau pour qu'ils cumulent leurs forces alors ça pose des problèmes c'est-à-dire que ce n'est pas juste on va les connecter avec des fibres optiques il faut que le long du réseau ça reste quantique et donc se pose la question là de communication quantique donc il y a plein de gens qui travaillent là-dessus à essayer de faire que disons les propriétés de la quantique cette espèce de superposition un peu miraculeuse ne se perdent pas quand on passe d'un ordinateur à l'autre et donc il y a plein de solutions je sais que par exemple il y a un groupe hollandais très en pointe dans le domaine qui a réussi avec des petits diamants à faire un système à trois points quantiques trois pseudo-ordinateurs quantiques reliés entre eux et qu'ils arrivent à faire communiquer entre eux et donc il y a plein d'essais actuellement pour essayer de faire parler entre eux des bouts d'ordinateurs quantiques pour démultiplier les forces en quelque sorte mais ce n'est pas juste brancher des câbles électriques il faut que ça reste quantique de A à Z et ça ce n'est pas simple est-ce qu'un ordinateur quantique pourrait résoudre des problèmes non résolus ? oui alors si on pense aux problèmes scientifiques c'est déjà le cas ça commence à être le cas l'ordinateur dont je vous ai parlé là à Atome de Rydberg commence à résoudre des problèmes de physique quantique de magnétisme quantique qu'on ne savait pas résoudre jusque là dans les laboratoires et on peut espérer que ça aille en s'améliorant moi-même j'ai longtemps travaillé sur les supraconducteurs à haute température critique qui restent un des plus grands mystères de la physique contemporaine on ne comprend pas comment il marche et on espère qu'un ordinateur quantique pourrait nous donner la solution à ce mystère et nous dire comment il fonctionne en les simulant est-ce que l'intrication quantique va révolutionner Internet ? je ne crois pas on nous survend un petit peu l'intrication quantique sur Internet notamment en disant qu'on va faire un Internet quantique alors entendons-nous bien quand les gens parlent d'Internet quantique en général ils parlent du fait de crypter l'information de façon quantique ce dont je n'ai pas parlé parce que ça n'a rien à voir avec l'ordinateur c'est qu'on peut en utilisant la physique quantique crypter l'information donc on ne va pas la décrypter comme tout à l'heure on va la crypter on va faire du chiffrage et ça permet de protéger des codes secrets et c'est plus ou moins infaillible je dis plus ou moins parce qu'on peut faire quand même du quantum hacking et il y a tout un jeu et un sport à ça mais si ça marche et les Chinois sont notamment en pointe en-dessus on pourrait se dire on va faire un Internet qu'on va crypter non plus avec des nombres premiers mais avec de la physique quantique et donc il y a plein de travaux autour de ça pour l'instant ça marche très mal on sait faire ça sur une centaine de kilomètres maximum ça peut se hacker c'est au point où l'agence de sécurité française par exemple déconseille d'utiliser des technologies de cryptographie quantique pour l'Internet quantique donc l'Internet quantique en termes de cryptographie je ne suis pas sûr que ça ait un avenir incroyable et pour l'instant actuellement ça marche mal est-ce que c'est l'information elle-même qui pourrait être changée dans sa nature je ne suis pas sûr de ça j'ai l'impression que l'Internet ça va quand même consister à transporter des 0 et des 1 sur des grandes vitesses et des grandes distances ça, ça va rester comme c'est actuellement parce que ça marche déjà très bien je ne suis pas sûr que l'ordinateur quantique apporte quoi que ce soit là-dessus est-ce que ça peut retenir des infos ou ça peut juste des calculs ? c'est une bonne question ça aussi vous posez des super questions ce soir bravo TikTok et Instagram il se trouve que le stockage quantique la mémoire quantique c'est un vrai problème c'est une vraie difficulté on commence à trouver des solutions mais c'est un enjeu en soi donc il sait faire des calculs il ne sait pas facilement stocker et il y a un vrai problème pour certains calculs à stocker de l'information intermédiaire ce qu'on ne sait pas très bien faire actuellement et sur lequel certaines personnes travaillent actuellement je vais peut-être finir avec ma conclusion dire un petit peu ce que je pense finalement quel est le verdict ? je me souviens il y a quelques années au début de l'excitation quand on était vers 2017-2018 il y avait des gens qui me demandaient est-ce qu'il faut investir en bourse sur l'ordinateur quantique ? et après tout c'est une très bonne question à la fin si vous vous demandez mais est-ce que ça va marcher est-ce que j'y crois ou pas demandez-vous est-ce que je mettrais mon argent dessus ? alors moi je n'investis pas trop en bourse mais il se trouve que si je devais investir en bourse je ne sais pas si je le ferais j'hésiterais beaucoup mais si je le faisais en tous les cas ça serait sur un investissement à long terme c'est de ne pas raisonner à court terme en se disant waouh on a la révolution dans 6 mois et tout va changer on est dans une physique qui prend du temps une technologie ultra sophistiquée et ça va prendre du temps et donc si ça marche ça va être quelques années voire quelques dizaines d'années et donc ça ça permet de comprendre un petit peu mieux qu'il ne faut pas se les savoir par des promesses à court terme du genre on va résoudre la crise climatique avec un ordinateur quantique la crise climatique aura largement le temps de nous tomber dessus ce qui est déjà le cas et violemment avant qu'un ordinateur quantique fasse quoi que ce soit donc je crois qu'il faut voir l'ordinateur quantique comme une possibilité effectivement de faire des avancées dans le domaine des algorithmes et des simulations majeures et si ça marche un jour ça serait une petite révolution dans ces domaines là est-ce que ça va bouleverser la société ? je pense pas et donc je pense qu'il faut faire attention parce qu'en ce moment on est dans une mode où il y a des gens qui ont tendance à pousser un peu à l'extrême et à dire l'ordinateur quantique va tout résoudre va vous faire l'intelligence artificielle va vous résoudre la crise climatique va vous résoudre les problèmes des médicaments etc. et là il faut être un peu sérieux et il faut un peu se plonger dans comment ça marche quels sont les problèmes actuels à la fois sur le software sur le hardware du côté informatique du côté physique du côté électronique pour comprendre les limites de l'engin et comprendre qu'il va pas pouvoir faire tout et n'importe quoi donc je crois que ça peut être une petite merveille scientifique une petite merveille technologique mais ça va pas tout faire et en particulier il y a parfois une fausse idée qui est s'il marche un jour ça va être une révolution scientifique alors là je pense qu'il faut être clair ça va être une révolution technologique mais pour moi une révolution technologique c'est pas scientifique technologique c'est que ça va permettre plein d'applications scientifique c'est que soudain on comprend une nouvelle théorie et ça c'est pas gagné il pourra peut-être aider des scientifiques à comprendre des nouvelles théories mais en soi un ordinateur quantique on peut dire on n'a rien apporté scientifiquement à la physique quantique l'intrication on connaissait déjà la superposition d'états on connaissait déjà en fait c'est vraiment une technologie il faut le voir comme tel un peu de la même manière que les incroyables développements autour de l'électronique et des microprocesseurs ces 50 dernières années ne nous ont rien appris fondamentalement sur la physique on avait compris ça déjà dès les années 50 donc vous voyez il faut distinguer la technologie et la science fondamentale alors est-ce que ça peut servir quand même en science fondamentale et moi je viens quand même de là oui oui parce que ça forme des générations de physiciens et de physiciens qui doivent bosser avec des informaticiens avec des électroniciens avec des ingénieurs pour améliorer des machines à la pointe des recherches il est inutile de vous dire que les chercheurs dans les labos ensuite ils repiquent toutes ces technologies pour faire leurs expériences de physique fondamentale et donc je pense qu'il ne faut pas séparer de façon caricaturale quantique de l'autre il y a les physiciens purs qui essayent de comprendre le monde c'est vraiment deux mondes complètement mélangés on voit bien que les prix Nobel d'un monde vont être dans les conseils scientifiques des start-up de l'autre monde et donc c'est un monde qu'il ne faut pas voir de façon séparée il faut continuer à investir dessus par contre il ne faut pas que ça soit notre seul investissement il ne faut pas mettre toutes nos billes dedans et notamment il ne faut pas tomber dans cet excès de dire le truc important en physique en ce moment c'est l'ordinateur quantique donc on met tout notre argent là-dedans on laisse tomber le reste ça n'aurait pas de sens les progrès parfois ils ont lieu de façon complètement détournée l'histoire même de l'ordinateur quantique elle raconte ça c'est très marrant la façon dont ça a été découvert c'est par des gens qui ne pensaient pas du tout fabriquer un ordinateur quantique derrière qui pensaient plutôt à tester des effets de physique fondamentale et de physique quantique sur des atomes et sur des circuits électriques et plus tard on s'est rendu compte que ça pouvait servir à faire un ordinateur donc il ne faut pas raisonner seulement de façon appliquée en disant on améliore l'ordinateur et on ne fait rien d'autre il faut continuer à financer la recherche fondamentale parce que c'est peut-être elle qui va trouver la solution à tous les problèmes de l'ordinateur y compris de façon inattendue et je pense que c'est ça ma conclusion numéro 1 qu'est-ce que je peux vous dire d'autre comme grande conclusion j'ai l'impression qu'on a fait le tour si je résume allez en 3 phrases il fallait retenir 3 trucs de ce que je vous ai dit ce soir et les ressortir en société si vous voulez faire chic l'ordinateur quantique ne va jamais remplacer l'ordinateur de nos salons ça reste une expérience de laboratoire ça peut promettre des révolutions majeures dans plein de domaines industriels la révolution la plus importante ça serait dans le domaine des simulations inventer des nouveaux médicaments inventer des nouvelles réactions chimiques et les améliorer et là il y a des enjeux énormes pour toute l'humanité mais ça ne va pas pour autant résoudre tous les problèmes de l'humanité loin s'en faut et donc il ne faut pas devenir technophile et il ne faut pas mettre toutes nos billes sur l'ordinateur quantique il faut continuer à encourager les autres domaines et si on met nos billes dans l'ordinateur quantique il faut lui laisser du temps il faut lui laisser quelques années quelques dizaines d'années pour faire ses preuves ne demandez pas qu'il marche d'ici 6 mois je vous remercie à toutes et à tous d'être venu ce soir rester avec nous pour ce live de 3 quarts d'heure et puis si vous avez envie que je fasse des lives sur d'autres sujets c'est le bon moment pour nous le dire envoyez-nous des messages pour nous dire pourquoi vous aimeriez qu'on fasse des lives tant que c'est de la physique moi le reste je ne connais pas mais sur la physique je serais ravi de discuter avec vous de plein d'autres sujets bonne soirée et là je continue de sourire tant que le live n'est pas arrêté et là je vous remercie et là je vous remercie Sous-titrage ST' 501